Alors, Brice Guyot, vous êtes à peu près 200 réunis ici en attendant le discours de Gabriel Attal. Quelle est l'ambiance et qu'est-ce que vous attendez ? Assez impatient, parce que pour certains c'est depuis mardi qu'on est sur les blocages. On attend un signe fort du gouvernement. Aujourd'hui, c'est un choix stratégique qu'il doit avoir. C'est savoir s'il a écouté le message de l'ensemble des agriculteurs de France, des SEA, des JIA et des propositions concrètes pour la simplification, pour du revenu, pour la dignité de notre métier. Nous sommes impatients de savoir s'il a bien pris conscience du mal-être, malgré la bonne ambiance qui est présente, mais c'est l'ambiance de retrouvailles qui peut vraiment se ternir si les nouvelles ne sont pas à la hauteur. Beaucoup d'agriculteurs me disaient que là, c'était vraiment le point crucial, le moment crucial. S'ils n'ont pas des réponses concrètes, c'est la paralysie du pays. Il faut s'attendre à ça ? Quand plus de 72 000 agriculteurs sont dans la rue en même temps, plus de 44 points, mais c'est des points partout en France qui sont bloqués aujourd'hui, si derrière il n'y a pas un signal fort, c'est vrai qu'on peut partir en cacahuètes. Donc derrière, partir en cacahuètes, ça peut aussi emmener d'autres professions. Et donc ça peut être le pays qui soit vraiment bloqué la semaine prochaine. Donc on espère qu'il sera vraiment au rendez-vous puisque ça peut aussi dégénérer. Vous avez pour l'instant le soutien de la population. C'est important pour vous que les consommateurs aussi se joignent au mouvement ? Oui, c'est important parce que c'est aussi derrière leur choix d'achat qu'il peut y avoir un impact pour les agriculteurs. Mais sauf que quand on répond aux agriculteurs, on répond aussi aux concitoyens. Et répondre aux concitoyens, ça veut dire que c'était les électeurs de demain. Et donc ça veut dire que s'il ne doit pas tout perdre aujourd'hui alors qu'il est juste élu, c'est grand temps qu'il réponde aux consommateurs et aux agriculteurs. Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels il n'y aura aucun compromis ? Aucun compromis, oui, par exemple, ce sont les normes qui s'empilent. On n'est pas contre les normes. Mais à un moment donné, il faut donner raison à se dire que le bon sens paysan, il doit être présent dans notre pays. Et l'accumulation, il faut enlever ça. On a des couches qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France, qui viennent des agences de l'eau, qui viennent de la DREAL, des DTM, etc. À un moment donné, si vous saviez le temps qu'on y passe toutes les semaines à enregistrer, à savoir si on a le droit de faire ci, de faire ça, à quelle époque, quand, c'est au bout d'un moment. C'est tout le choix d'entreprendre des agriculteurs qui est perdu. Et ça, c'est un sens très important à la réponse pour les agriculteurs. C'est de se dire dignité du métier, enlever des règles, et derrière aussi un revenu. Et derrière des cas concrets, c'est derrière EGALIM qu'il s'applique tel qu'il le faut, jusqu'au bout, avec une matière première agricole, qui soit avec des coûts de production reconnus, et qui derrière s'applique pour toutes les restaurations en domicile et les GMS. Bruno Le Maire a annoncé des sanctions à l'encontre des industriels qui n'appliquent pas la loi EGALIM. Est-ce que c'est déjà une première réponse ? C'est une première réponse, mais c'est grand temps de s'affoler, monsieur Le Maire, puisque derrière, depuis le temps qu'on vous demande, et ce n'est pas à la fin des négociations qu'on le dit. Ce serait bien en amont qu'il aurait fallu le faire pour que derrière, les négociations se passent beaucoup plus facilement. Donc, je ne veux pas dire que c'est une mesurette, parce que derrière, 100 personnes qui vont contrôler, savoir si ça se passe bien, c'est déjà un premier pas, mais on aurait dû le faire depuis longtemps. Très bien, donc vous l'avez entendu, en attendant les annonces de Gabriel Attal, la colère peut potentiellement continuer de monter, et c'est la paralysie du pays qui pourrait s'installer dès ce week-end. Sous-titrage ST' 501